Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va tester le nouveau couleur transfo, la carte que j'attendais depuis tout ce temps et qu'on a réussi à avoir, si vous avez pas vu la vidéo en vocation, bouton I en haut à droite, que dire, excellente stat, franchement très très bonne stat, alors rapide rappel de ce qu'il fait, debuff attaquer def, bon, pas très utile ici, on va le tester en dragon rush, que ce soit gocourge ou dragon rush, de toute façon on peut plus debuff assez rapidement, sauf dans le cas du rush cyborg, mais là on va faire le rush super guerrier, comme ils appellent ça, donc on pourra pas debuff, mais en battle road par contre très intéressant, on fera un test en battle road demain, ou en live et rodiv demain, mais on le fera la prochaine fois, là on va vraiment tester sur un mode plus long, attaquer def 100%, et donc c'est un support, donc soit s'il y a un seul adverse, à 6% real quality, 30% attaquer def et qui plus de transfo fortifiante, ou alors attaquer def 50% qui plus 2, pour la catégorie de conquête, si on a deux adversaires ou plus, pareil en battle road, on pourra tester cet aspect là de couleur, donc je rappelle qu'en fait ce perso, même non transformé, il a 130% attaquer def ou 150% attaquer def, et qui plus 2, c'est bon rappelé, sachant qu'ils peuvent aussi les autres personnages, donc c'est extrêmement fort, l'active skill je rappelle, c'est 3 tours, s'il y a un adversaire sans mêlée, ou c'est une pure, alors ici ça sera pas le cas au début du dragon rush, par contre en Goku rush, bah du coup 3e tours tu peux te transfo, pas de condition de PV, c'est juste ça, sinon c'est 6 tours, sans condition de PV ou autre, donc c'est quand même extrêmement sympathique, très bon link set, sauf qu'on aurait apprécié éviter ces poussoufflantes, on va pas se mentir, mais bon c'est pas la fin du monde, et une fois transformé, c'est une machine de guerre les gars, c'est du grand n'importe quoi, augmente l'attaque à l'infini, et réduit grandement la def, alors je sais plus si c'est grandement énormément, mais réduit la def, alors l'augmentation d'attaque à l'infini, je vous dis souvent que c'est pas très intéressant, comparé à un stack de def, de toute façon c'est sûr et certain, le stack à l'infini, par contre, il y a deux choses, déjà dans un mode plus ou moins long, c'est intéressant, parce que t'as le temps d'apprécier le stack, mais surtout, même dans un mode plus rapide, en battle road, ça peut être intéressant sur certains persos, comme couleur, pourquoi les persos par exemple qui font plusieurs attaques, parce que je rappelle que dans son passif, une fois transformé, il a chance, enfin il fait une attaque en plus, chance moins que ce soit une spé, mais même s'il fait une auto-attaque, vu qu'il stack son attaque, la valeur d'attaque de son auto-attaque va être très importante, et donc ça peut être totalement très intéressant, donc là pour le coup on dit oui, pour un perso qui fait plein d'attaques, c'est cool, le stack et l'attaque, il y a aussi le cas des cartes qui comptent, ça c'est autre chose, pour le stack d'attaque c'est assez intéressant, bref, donc une fois transformé, attaque et def 180%, tu vois bien, il y a plus 3, si tu affrontes un ennemi, CN200 mêlée ou CNPure, critique, garantie, donc en Goku Rush, tu fais que des critiques, une fois transformé, sachant que tu as 3 tours, 2 apparitions, donc c'est du grand n'importe quoi, pourquoi je te laisse en Dragon Rush, bon au delà du fait que Goku Rush est quand même extrêmement long, enfin plus long en tout cas, parce que c'est bien qu'il fasse des critiques tout le temps face à Goku, mais il n'y aura pas toujours un CNPure en face, alors je sais qu'il y a beaucoup de CNPure dans le jeu, etc, d'accord, mais c'est bien aussi de tester toutes les possibilités, donc dans ce Rush, on va affronter du CNPure vers la fin plus tôt, et du CN200 mêlée avec Gohan, mais au début il n'y en aura pas, donc comme ça, ça permet de voir un peu toutes les facettes du personnage, et c'est plutôt pas mal, donc voilà que vous dire de plus, bah pas grand chose les amis, on va partir tout de suite, alors au niveau des rotas, alors on va faire un truc, que j'apprécie beaucoup et qui est génial avec l'active skill, c'est que comme active, on peut choisir de faire la transfert ou pas, donc ce qu'on va faire, on va en transformer un, et l'autre on va le garder tel quel, et on va mettre les deux à côté, et je peux vous dire que ça va être un bordel, je ne l'ai pas testé encore, mais je sens que ça va être incroyable, alors franchement c'est ça qui est génial avec ce couleur, c'est que tu peux faire plein de trucs, tu peux faire une rota avec les deux, tu en transformes un, moi tu ne te transformes pas, je fais ça pour le fun, ça va être extrêmement fort, les mêmes liens, etc, tu peux aussi en transformer un, enfin une rota avec un autre personnage couleur, enfin un peu importe qui, mais qui fonctionne, un freezer, etc, enfin une rota, enfin garder l'autre en 3ème position, qui viendra buffer les deux rotations à tour de rôle, tu peux très bien aussi transformer les deux, en garder un dans chaque rota, enfin tu peux faire plein de trucs, grâce à l'active skill, c'est vraiment génial, alors ici on va garder les deux ensemble, c'est vraiment le kiff, on aura les deux spé, en plus ça va vraiment être incroyable, allez c'est parti les amis, let's go, je compte sur vous comme d'habitude, petit pouce bleu, puis abonnez-vous si ce n'est pas, déjà fait, on est parti, la transformation, j'ai hâte, c'est fou, alors oui, est-ce que j'ai besoin de préciser, que les animations vont être incroyables, je ne pense pas, vous les avez déjà vues, c'est tellement incroyable, ce personnage, allez c'est parti, alors pour l'instant, évidemment il n'est pas transformé, donc on va éviter, mais une fois que ce sera le cas, on le fera, donc de toute façon là, il va falloir attendre 6 tours, parce qu'il n'y aura pas d'adversaire, sans mais au sein pur, alors, je n'ai pas précisé, je n'ai pas de doublon, je n'ai pas été chercher de doublon, la milliner a un doublon, donc là, c'est le mien, 84 000, il y a le freezer qui buff un petit peu, donc c'est bien, sans plus, mais il n'est pas transpo, on n'a pas boss qui proc, et je n'ai pas de doublon, donc vous n'en faites pas, évidemment, ça va monter tout ça, alors on va mettre Jeannema devant, qui va se faire plaisir d'encaisser l'attaque, alors je n'ai pas le freezer jeter, parce que c'est un petit support sympa, et puis il a une réduction des gaz, c'est plutôt cool, après Metal Cooler, le classique, je ne sais pas tout détailler, mais j'ai ramené les cartes freezer qui vont bien, donc 1 800 000, sans doublon, même dire, ah mais il y a freezer, ouais, sauf que je n'ai pas boss, donc l'un dans l'autre, en fait, ça fera plus ou moins pareil, en fait, donc, c'est déjà extrêmement bon, sachant qu'on est dans la première forme, je rappelle, après clairement, moi, par rapport à ce que j'en pense, moi, je pense que, là, je vais garder les deux, parce que ça va être extrêmement fun, mais je pense que, sinon, j'en transforme un, celui-là, qui sera à milleure, qui a des doublons, je le joue avec quelqu'un d'autre, et après, je laisse l'autre nous transformer, et je le laisse en troisième position, je pense que c'est ça que je ferai la plupart du temps, mais là, j'ai vraiment envie de jouer les deux à côté, ça va être n'importe quoi, donc là, la midiure, un bout de mon 89 000, on n'a pas de support, on revient un peu pro même que l'autre, ce qui est très très logique, alors là, le debuff, il marche pour l'instant, mais ça va vite plus marcher, alors du coup, ce qui est, voilà, ce qui est excellent dans sa première forme, c'est qu'il buff, toutes les autres cartes, 30% attaques et def, c'est excellent, voire 50, quand il y aura plus de deux adversaires, maintenant, voilà, battle road, clairement, pour deux adversaires, ce sera en battle road, 1 900 000, non transformé, 1 900 000 tour 1, non, franchement, je vous jure, les gars, je sens qu'on n'est pas prêt, je sens qu'on n'est vraiment pas prêt, pour la suite, alors, coulée en violence, 3 doublons, 1 08, coulée en violence, c'était un des néo-godes, qui avait le mieux vieilli, qui restait vraiment très bon, et là, il est tout en plus bon, avec ce couleur, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est vraiment parfait, ils ont quasiment les mêmes liens, enfin, c'est un plaisir, c'est un plaisir, cette team, alors, c'est vrai que je n'ai pas remis beaucoup de cartes, enfin, même pas du tout, en soi, conquêtes, en même temps, je n'ai pas forcément les, bon, j'ai bougé à quelle heure, mais après, ce n'est pas non plus, alors, si j'ai remis déjà des bacs, il y a un transforme, après, c'est vrai qu'avec ce couleur, on peut faire plein de teams différentes, il y a vraiment beaucoup de choix, alors là, on est à 3 tours, attends, 3, 4 tours, non, c'est le 3ème tour, donc là, on est au 3ème tour, je ne vais pas encore le, le virer de la rotation, alors, bien sûr, on a le lien de transformation, et qui nous permet de nous régénérer avec Janemba, avec couleur, enfin, avec la plupart des couleurs, et ça, c'est très, très intéressant, vous vous en doutez, clairement, cette team, c'est ma team préférée, pendant, je ne sais pas combien de temps, mais ça va être très long, je crois, ça va être très très long, alors 1,6 millions, voilà, ça peut être de voir les dégâts sans support, mais on n'a pas boss, avec boss, je rajoute 25%, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, on va monter 1,8 millions, 20%, 1,6 millions, 320 000, même plus en fait, plus que ça, on a pris les dégâts quand même, il ne faut pas déconner, notre défense n'est pas si élevée, mais c'est bien que je prenne des dégâts, parce que j'ai envie de proc boss, en fait, moi, ça me va très bien en fait, par contre là, c'est trop complet, c'est un délire, le truc, c'est un support, il débuff, il fait des dégâts, une fois transformé, ça va être encore pire, bon, il ne sera plus support, on perd à ces mots-là, mais c'est une machine de guerre, on régène via transfo, voilà, 124 000, Ariel Freezer, sinon on serait à 100 000 et quelques, mais là, un doublon, c'est trop, il n'est pas à 100%, imaginez à 100% le truc, si j'arrive à en trouver un 100%, je ferai un petit test, mais, ouais, non, c'est, c'est, j'ai plus les mots, j'en ai même plus à parler, tellement c'est 2 500 000, mais, putain, il a un doublon, le truc, 2 500 000, un doublon, sachant que, attention, parce que, 2 000 000, oui, un tel peut atteindre ça, machin, et encore, 2 000 000, il faut y aller, mais, avec un doublon, mais, il faut compter le up des cartes à côté aussi, ça compte ça, dans le calcul des dégâts, enfin, global de la carte, donc, la régénération de malade, c'est pour ça que, dans cette team-là, clairement, je veux les cartes transpo, c'est beaucoup trop de shit, parce que, regardez la régène, donc là, on est à, je crois qu'on est à 5 tours, on est à 5 tours, donc, je vais le sacrifier, pour le rapprocher de l'autre, on va faire ça, toi, t'attaques pas, c'est pas grave, alors, Metal Cooler, j'ai eu 2 doublons à Metal Cooler Agi, ce qui est quand même, très, très appréciable, parce qu'il est vraiment excellent aussi, en vrai, les couleurs, dans ce jeu, ils sont respectés comme jamais, c'est un délire, ils sont respectés comme jamais, dans ce jeu, non, mais Metal Cooler Agi, excellentissime, le nouveau Metal Cooler, c'est un des meilleurs TUR du jeu, enfin, ouais, c'est un bordel, peut-être top 3, je pense qu'on est dans le top 3, enfin, Metal Cooler Agi, l'air gratuit, incroyable, couleur endurance, meilleur Neo God, enfin, presque meilleur Neo God, allez, alors, les amis, c'est le moment, c'est le moment de la hype ultime, je suis tellement hyper avec ce personnage, d'ailleurs, je suis désolé, enfin, c'est pas que je rajoute, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que, je veux dire, c'est bon, non, mais vraiment, je, c'est vraiment le perso, je vous ai dit, c'est le perso que j'attendais depuis des mois, donc vraiment, je prends un plaisir fou, qu'est-ce que tu veux faire de plus, mais en plus, les gars, imaginez, c'est la carte que j'attendais depuis tout ce temps, et en plus, ils me font un truc avec des animations du Turfus, mais qui, heureusement que je l'ai vu, j'aurais déprimé trois jours, non, mais en vrai, alors, il est transformé, retournons au test, donc on n'a pas boss, donc là, on a 109 000, 110 000 en DF, on n'a pas boss, donc attention, pour le préciser, donc avec boss, forcément, on va être, je ne sais pas, à 130 000, un truc comme ça, ce qui est déjà très correct, je dois avancer le dos canone, mais bon, je vais avancer le dos canone, oh la la, oh la la, je vous rappelle qu'il stacle l'attaque à l'infini, à partir de maintenant, donc, on va monter, 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 c'est, en vrai, en vrai, cette carte, non mais, alors, face à un ennemi saiyan pur, sans mêler, évidemment, transformer, c'est quand même, plus intéressant, parce que, bon, le critique garanti, c'est beaucoup trop fort, mais, quand on n'affronte pas un ennemi saiyan pur, en fait, la carte, non transformée ou transformée, elle est totalement op, c'est incroyable, c'est un bordel, c'est ouf, c'est vraiment ouf, euh, est-ce que je fais exprès de perdre l'épée, telle est la question, ben, j'ai rien bien, en fait, pour proc boss, j'ai rien bien, euh, donc, les dégâts d'avant, les amis, j'avais pas boss, je rappelle, un 2 millions de 5, pas boss, un double, sachant que, si tu prends en compte, la taxe supplémentaire, on est à 5 millions en valeur, ça ne faut pas se faire piéger, avec les cartes qui font des attaques en plus, il faut prendre en compte, ces attaques en plus, pour la valeur totale, ça compte totalement, c'est comme Végétal Evolution, avec ses auto-attaques à répétition, mais les auto-attaques à répétition critiques, ça compte, dans les valeurs finales, et d'autant plus que là, il va augmenter son attaque, donc même en auto-attaque, on va taper fort, et attendez, parce que là, à partir de maintenant, c'est Saiyan pur, Saiyan 200 BD, critique tout le temps, et attendez, en fait, c'est jamais fini, attendez, parce que là, je vais rapprocher le couleur, attendez, regardez, alors, je vais essayer de proc boss, alors évidemment, je ne le transforme pas, 120 000 sans boss, alors, je vais essayer de proc boss, parce que là, les amis, alors, est-ce qu'on peut débuff l'attaque, non, on ne peut plus débuff l'attaque, alors là, les amis, alors, cette rotation, elle est tellement belle, là, les amis, préparez-vous, parce que ça va piquer, mais comme jamais, là, préparez-vous, ça va être le festival, et si je vous propose, c'est encore pire, enfin, c'est encore pire, c'est encore mieux, vous avez compris, c'est encore pire pour Vegeta, ok, voilà, merci les dégâts, bon, après, le problème, c'est que, non, quoi que non, ça va être bon avec la deuxième, vous êtes prêts ou pas ? C'est maintenant, ok, j'ai boss, 3 600 000, on est qu'au tour 2 de la transfo, et là, on est parti pour du critique garantie, les amis, voilà, auto-attaque à 1 100 000, voilà, qui s'est passé, RCA, alors là-dessus, what, ah, c'est bon, désolé pour le mini crash, non, c'est trop, les amis, c'est trop pour moi, là, c'est trop pour moi, c'est trop, je ne sais plus quoi vous dire, c'est, 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 mais ce personnage, c'est, c'est, mais c'est, alors, en même temps, défensivement, c'est fort, mais ce n'est pas non plus, parce qu'il faut bien quand même, faire la part des choses, ce personnage est incroyable, attention, un des meilleurs télières du jeu, mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas non plus, invincible, dans le sens où, défensivement parlant, c'est bien, c'est fort, c'est pas non plus de cheater comme Piccolo, tu vois, attention, mais Piccolo, à l'inverse, c'est niveau offensif que c'est pas incroyable, donc ça va, il y a quand même, un équilibre entre guillemets, entre guillemets, parce que voilà, au final, au niveau de la défense, bon, 180%, c'est énorme, tu vois, on est à 120, 120 000, 130 000 avec Boss, c'est très bien, 130 000, mais ce que je veux dire, c'est que sur un mode, au courge, 130 000, je vais reprendre les dégâts, tu vas prendre, même très cher, en soi, en auto-attaque, c'est bon, mais encore, en auto-attaque, je pense que tu prends un peu, mais en spé, tu te fais éclater, c'est pas comme Piccolo, avec ses réductions, je sais pas combien, etc., donc voilà, il y a quand même, le perso n'est pas intouchable, à tous les niveaux, mais voilà, il est quand même extrêmement fort, il n'y a pas de soucis là-dessus, les amis, puis c'est que transformation, de régène, enfin, donc voilà, 130, mais bon, là, il y a les deux supports, c'est un peu cheaté, mais bon, en soi, lui donne 25, et on n'a pas Boss, donc sachant que Boss, c'est plus intéressant, je peux lire Proc, tout à la fin, donc en vrai, c'est pas tout à fait équivalent, mais bon, ça donne une idée, on va dire, on a le local mode, en fait, ouais, bah allez, c'est parti, bon là, maintenant, on va tracer, on va aller vite, on va aller vite, oh c'est, oh c'est, oh ce gameplay, c'est incroyable, t'as pouvoir jouer les deux à côté, c'est, c'est quand même, c'est la force de l'active skill, le fait de pouvoir choisir de transformer ou pas, ça c'est vraiment génial, ah puis cette spé, alors j'avoue que, j'aurais aimé qu'ils finissent par une supernova, quand même à la fin, histoire de, tu vois, de bien conclure le truc, mais bon, j'espère que le prochain perso va envoyer du sale aussi, parce que là, difficile d'arriver derrière, j'allais dire, j'aimerais bien proc boss, bon je peux pas mettre couleur endurance devant non plus, en même temps, je perds pas des, vous savez quoi, je vais faire ça, je vais faire ça, pour espérer perdre des pv, bon après vous avez vu, de toute façon c'est ça, boss tu rajoutes 25% et t'as la défense, c'est pas compliqué, ah la spé, ah quand même, 71 000, bah c'est vrai que, enfin je vous le dis, ce mode là, faut pas le sous-estimer, ça tape quand même très bien, même avec l'avantage type, ah, c'est vrai qu'il peut esquiver cet enfoiré, bon, de endurance, un petit critique, on en a pas boss, mais je vais me régéné, c'est ça le problème, c'est que, le problème les gars, c'est que je me régéné, ah mais 72 000, est-ce que c'est suffisant, mais non, triple transform, regardez la régénation, regardez, mais je vous dis, c'est un délire, euh, qu'est-ce que je fais, donc là, 120 000, euh, donc on a pas boss, ouais, on a pas boss, donc, bon, après, il y a le lot de couleurs, qui supportent, voilà, mais, si j'avais boss, tu rajoutes 25%, et, et on s'envole très très haut, bon, j'ai pas quoi faire, parce qu'à d'un côté, si je mets du, c'est peut-être un peu risqué, quand même, je vais prendre très très cher, si je laisse le premier, faut pas non plus abuser, on va faire ça, par contre, je vais éviter de me régénérer, enfin, pas trop, quoi, pas trop, c'est mieux, 3 400 000, je rappelle, critique garantie, auto-attaque à 1 300 000, vous voyez, ça illustre très bien, à ce que je vous disais, au début de la vidéo, le stack d'attaque, dans ce genre de cartes, c'est intéressant, vraiment très intéressant, parce que faire des auto-tours à 1 000 3, c'est une mini-spé, en fait, c'est très intéressant, par contre, je suis à y pencher, clairement, j'ai pas de bon, et puis, je me demande si ça n'est pas fait réduire, ça, d'effet, j'en ai même pas, toujours aussi solide, ça, il n'y a pas de problème, toujours aussi solide, je crois qu'on va, on va perdre boss, enfin, on n'aura pas boss, trop de régénération, dans cette team, les gars, en plus, il y a Metal Cooler aussi, qui régène, enfin, en fait, dans cette team, on a de la régénération partout, c'est indéir, on a de la régénération partout, il y a Metal Cooler qui régène, fin de tour, transformation, si je joue Freezer MF, j'ai aussi de la régénération, la rotation, couleur, ils ont tous transformation, les gars, en fait, dans cette team là, à part Golden Tech, et le Freezer JT, tout le monde a de la transformation, c'est beaucoup trop OP, on va faire ça, regardez, les valeurs, tu coulent leur puissance, mais, c'est totalement, craqué, c'est n'importe quoi, alors par contre, couleur endurance, à la fin, il peut se faire éclater, potentiellement, on peut, on peut ne pas être, content, même si je crois que boss, je ne vais pas rigoler, bon, je l'attente les amis, si on meurt, c'est pas très grave, de toute façon, on a fait plus ou moins le tour, parce que là, forcément, les valeurs vont augmenter, mais le stack d'attaque, encore une fois, c'est pas très très rapide, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, s'il nous se paie à la fin, je pense qu'on est venu, honnêtement, et les critiques, l'auto-attaque, la spée ne veut pas, oh non 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 non, 3 millions 7, 3 millions 6 staleurs, 7 millions 3, plus l'auto-attaque 1 million, on est à 8 millions 5 en valeur, on est un peu print, comme ça, 2 millions de couleurs endurance, pas en reste, couleur endurance qui brille, de mille feux, dans cette team, oh la la la, 6 crit, on le tue, on aura one tour, ah dommage, ok, pas de spé, ça va, on survit, ce tour, les amis, ce tour, bouge de pour ce tour, je trouve, franchement, c'est n'importe quoi, alors après, il y a l'intelligence, on va peut-être virer golden, on va virer golden tech, que dire, que dire les amis, là, le couleur puissance, en plus, je parle en valeur d'attaque, je parle même pas du crit, en valeur d'attaque, 8 millions, et des poussières, c'est limite, on est dans le top LR, en fait, on est dans le top LR, si je fais 3 SP, potentiellement, on est presque à 3 millions de sac, ça fait 10 millions, en valeur, je parle même pas du crit, c'est ça, on a boss actif, donc, et en plus, on a le freezer GT, non, c'est un bordel, là, c'est totalement un bordel, en fait, je prends l'item de réduction de dégâts, bon, les amis, je l'attente, regardez le couleur puissance, il a 2 millions, avant de partir en space, n'importe quoi, c'est n'importe quoi, on peut mourir, ici, potentiellement, dans ce tour, ça va être une boucherie, en vrai, s'il fait triple SP critique, il le tue limite, je pense, vraiment, 5 millions, une auto-attaque à 2 millions 2, mais c'est quoi ce bordel, oh mon dieu, bon, il a pas SP, il a pas fait double SP, mais, non mais, une auto-attaque à 2 millions 2, bon, on dit SP, je suis mort, une auto-attaque à 2 millions 2, il y a des éditeurs catholic qui tapent même pas ça en SP, mais c'est n'importe quoi, imaginez, sur le tour, je suis à 7 millions avec une auto-N SP, non mais, et le pire, enfin le pire, le comble dans tout ça, c'est que je suis en Dragon Rush, le Goku Rush est plus long, j'imagine le truc à la fin, on testera le Goku Rush quand même en live, on testera le Goku Rush en live, mais, c'est n'importe quoi, non mais là, c'est absurde, offensivement, c'est absurde, défensivement, encore une fois, c'est assez réaliste comme personnage, mais, offensivement, c'est totalement absurde, et encore une fois, je ne parle même pas du critique, je parle juste de la valeur d'attaque, c'est n'importe quoi, il est beaucoup trop fort, c'est un délire, ah oui, est-ce que j'ai besoin de rappeler qu'il a un doublon, je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler, je le rappelle au cas où, il a un seul doublon, imaginez à 100%, on espère soit en fait un doublon, c'est parce que, bon c'est toujours bien d'avoir un doublon pour les compétences, mais, en fait c'est bon, incroyable, c'est, vous me direz en commentaire, les amis, ce que vous en pensez, mais là je pense que, on tient un personnage incroyable, transfo, facile à proc, plaisante, non transfo, le perso il est limite tout aussi fort, après ça dépend de ce que tu veux faire, tu as des possibilités de gameplay, le transformer, pas le transformer, tu en gardes qu'un seul, tu gardes les deux, tu transformes les deux, tu as un choix infini de possibilités, enfin voilà, tu as plein de possibilités, c'est vraiment génial, ah non c'est vrai que Metal Cooler, il n'y a pas de transformation, là je crois qu'il a le lien auto-régénération, quand même comme ça, mais t'es mort en fait là, en fait, en vrai t'es mort, en vrai je pense qu'il est mort, je pense qu'il est mort, je pense qu'il est mort, quoique, 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 peut-être pas, je vais peut-être mourir, en vrai Metal Cooler Agi, pareil, Metal Cooler Agi c'est un peu pareil, c'est une bonne défense, mais c'est pas non plus, totalement fumé, mais après grâce à ses stats élevés, c'est quand même très bien, je pense que je suis mort, c'est pas grave, j'ai voulu tenter sans item, je veux dire, ce mode là, faut pas le sous-estimer, ça tape très très fort, bon là j'ai joué le choix, j'avais 70 VP au début du tour, ce n'est pas grave, bon, que dire, que dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, c'est une carte incroyable, offensivement, c'est totalement fumé, défensivement, c'est très bon, visuellement, c'est parfait, je kiffe totalement, ce personnage, je pense que vous l'aurez compris à ce stade là, et clairement, c'est, souvent on me demande, c'est quoi ta carte préférée, je vous le dis maintenant, ma carte préférée, c'est cette carte là, jusqu'à maintenant, c'était celle à l'air, que j'avais vraiment adoré, ou que j'adore toujours, des 300 millions, vraiment accesspé, la carte elle est magnifique, elle est là, métal couleur, on reprend le flambeau directement, il est beaucoup trop stylé, c'est incroyable, ils ont vraiment fait un travail de malade, sur les animations, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais, et voilà, donc je suis refait les amis, bon, on va s'arrêter là, pour la VOD, n'oubliez pas le petit instant soutien, je vous souhaite à tous, une très très bonne journée, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501